Accueilli à son arrivée par Gilbert Mitterrand, c'est d'un pas hésitant et soutenu par le maître des lieux que Roland Dumas rejoint ensuite le parterre des invités. Détendu, le sourire aux lèvres, l'ancien ministre des affaires étrangères savoure l'instant présent. Il y a le soleil, il y a la bibliothèque, il y a tout le reste, il y a les livres, les livres c'est important. Des livres, le village du même nom en compte en son sein des millions, mais seules quelques centaines de milliers sont offerts au regard des visiteurs et acheteurs dans les sept salles à thème qui composent depuis deux ans une grande partie de l'espace de cette ancienne minoterie. Des livres parmi lesquels ceux de la bibliothèque personnelle de Roland Dumas. Un ensemble d'ouvrages rassemblés là depuis la vente de sa maison de Saint-Selves, témoignage de nombreuses rencontres qui ont jalonné sa vie. Quand j'allais dans un pays, je m'intéressais au pays. Quand j'allais avec un homme politique, un chef d'état étranger, je m'intéressais au chef d'état. J'ai fait comme ça des collections formidables et qui sont là aujourd'hui. Les chinois, les égyptiens, je me fixais sur un sujet. Ces collections, le propriétaire du village en dispose désormais. Mais à cela s'ajoutent aussi des cartons de photos, de lettres et autres écrits. On a le discours de François Mitterrand quand il a perdu les élections en 1974. C'est un témoignage de l'histoire. Des petits mots des députés qui lui passaient, comme Régis Cadestin, qui disaient « Je ne peux pas vous applaudir, mais le cœur y est. » Passionnés l'un comme l'autre, Roland Dumas et Didier Rodrigues se sont trouvés, partageant aujourd'hui leur intérêt pour valoriser un pan de l'histoire dans ce lieu en partie dédié au travail de mémoire. Merci. 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 Merci.